Voilà, donc nous y voilà. Alors 25 ans de sophrologie cassédienne en Lorraine, ça se fait. On y est. On est très content de pouvoir le faire avec vous, en tout cas. Je vais revenir un petit peu sur le docteur Alfonso Caicedo. Je me mets plutôt là ? Dégard. Alors, la sophrologie a été créée en 1960 par le docteur Alfonso Caicedo. Il faut redonner le contexte. Le contexte, c'est qu'il était interne en psychiatrie à Madrid et que les traitements qu'il donnait en psychiatrie à l'époque faisaient à peu près 20 à 30 communs insuliniques qu'il donnait aux personnes. 20 à 30 électrochocs par jour. Ils avaient une salle appelée la salle d'Orphée où on mettait les gens en sommeil artificiel. Et ça m'interrogeait beaucoup. Je pense que ça m'attristait. C'est-à-dire qu'on voulait bousculer la conscience pour remettre les gens d'aplomb. En tout cas, remettre les compteurs à zéro pour la conscience des gens. Mais il n'y avait pas d'étude de la conscience. Il n'y avait aucune matière en médecine qui étudiait la conscience pour ce qu'elle est dans toute son emploi. Et donc, il a inventé un mot, sophrologie, à partir de trois formes en grec. SOS pour l'équilibre. FREN pour la conscience. Et LOGOS pour l'étude. L'étude de la conscience en harmonie. Alors ce mot, il l'a créé par opposition à schizophrénie. Schizophrénie, c'est la conscience fragmentée. Donc il ne faut pas oublier ça. C'est que le point de départ, c'est la psychiatrie. Et que... En 1960, il n'y avait pas grand monde qui étudiait la conscience. Donc comme c'est un chercheur, il ne faut pas oublier aussi ça dans sa démarche. C'est qu'il voulait chercher. Et quand on crée quelque chose, on cherche d'autres travaux, d'autres scientifiques qui auraient fait la même démarche. Et fatalement, la même année, en 1960, mais il est venu où ? On n'a pas arrêté de le répéter depuis tout à l'heure, les deux premiers intervenants à Nancy. Mais il est venu à Nancy pour discuter avec le docteur Antré Cuvelier, qui avait écrit une thèse sur l'école hypnologique de Nancy. Il lui proposait de la traduire en espagnol, comme l'a dit Natalia. Et alors, pour les personnes qui ne savent pas, Hippolyte Bernal, c'était un médecin. C'est-à-dire qu'avec la guerre de 1970, Strasbourg avait été annexée. Donc tous les universitaires de Strasbourg sont venus à Nancy. Notamment le docteur, le professeur Hippolyte Bernal. Et puis Ambroise Auguste Liébaud, c'était un médecin généraliste de Pont-Saint-Vincent. Et qui ont, par opposition à ce que pouvait faire Charcot à Paris, utilisé la suggestion, avec quelque chose d'un peu autoritaire. Liébaud, c'était des manipulations, puis il dormait. C'était des ordres. Et il avait même remarqué qu'auprès du public ouvrier et le public qui avait l'habitude de recevoir des ordres, ça marchait beaucoup mieux qu'avec d'autres personnes. Donc c'était la suggestion. Avec l'école de Nancy, ou la nouvelle école de Nancy, à la suite il y a eu Koué. Koué a pris des cours au coin de Berlin sur la suggestion et lui a donné le postulat de l'autosuggestion. En disant que c'était la condition sine qua non de la suggestion, c'est que c'est la personne elle-même qui s'autosugère. Et a débuté l'autosuggestion, l'action positive, la méthode Koué qui est définie en donnant l'imagination comme un élément beaucoup plus puissant que la volonté pour régir nos comportements. Et donc ça, ça a inspiré qu'est-ce que c'est donc ? Deux choses, c'est les niveaux de conscience avec la suggestion, ça m'interpellé par rapport au niveau de conscience. Et puis après, pour les états de conscience, c'est-à-dire la qualité positive qu'on pouvait avoir en imaginant un futur positif qui a été donné par Émile Koué. Je n'ai pas rappelé ce qu'a dit Jean-Pierre ou Marc sur ça. Alors l'élément important, c'était ça. C'était le point de départ, l'hypnose. Alors après, Caicedo a fait un pas de côté. Et comme disait Hervé Morin dans La Tête au Corée, il n'y a pas longtemps, c'est que quand on est chercheur, il faut changer de sillon. Il faut sortir du sillon dans lequel on est pour pouvoir découvrir. Parce que si on reste dans le même sillon, on ne va rien découvrir de nouveau. Et donc, il est allé, sous les conseils du professeur Lopez-Zimor, à Kreuznigen en Suisse. Alors, Ludwig Wieswanger, qui était un médecin psychiatre qui a inventé la Dasein-analyse, c'est-à-dire l'analyse de l'être là. Et a donné les bases phénoménologiques pour l'étude de la conscience à Caicedo. Donc ça, c'est aussi un moment important parce qu'il y avait cette histoire de la conscience et de l'hypnose suggérée par les travaux de Nancy. Mais ensuite, il y a eu cette approche phénoménologique pour l'étude de la conscience. Alors, on le verra tout à l'heure avec le rapport sujet-objet. Mais la phénoménologie, c'est en gros mettre de côté mes savoirs pour constater les choses telles qu'elles sont. Un peu comme l'enfant qui découvre les choses pour la première fois. Et tout ça dans une relation thérapeutique chez Wieswanger puisque c'est en psychiatrie que c'était utilisé. Ah, j'ai encore troupé. Je ne sais pas me servir de truc. On fuyait. Voilà. Donc, je ne suis pas au bon endroit. Alors, Wieswanger, il a une idée. Il a dit à Caicedo à l'époque, enfin, ce n'est peut-être pas en ces termes, mais, jeune homme, si vous voulez étudier la conscience, moi je connais des grands spécialistes de la conscience. Ce sont les gourous en Orient, les professeurs de yoga. Les gourous, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc, je serai vous, avec la jeunesse que vous avez, vous devriez aller en Orient pour aller étudier ce qui se passe là-bas. Et sur cette idée-là, il est parti de 64 à 66. Alors, avec sa petite caméra, son petit carnet de notes, la phénoménologie, un petit peu les travaux de Lievaux en tête et avec Bernay en tête. Et puis, il allait étudier que se passe-t-il en Inde avec le yoga. Donc, il a même écrit un livre qui s'appelle l'Inde des yogis où il a répertorié tous les types de yoga. Mais il venait avec cette attitude phénoménologique. C'est-à-dire qu'il ne mettait pas dans son regard le côté religieux, parce que le yoga, ça peut être la base d'une religion, où le bouddhisme s'en est une, où le zen s'en est une aussi. C'est avoir un regard scientifique, objectif, revenant à la réalité de ce qu'il pouvait constater sans a priori et sans jugement. Et du yoga, il est revenu avec ce qu'on a appelé après la relaxation dynamique du premier degré, c'est-à-dire la relaxation dynamique qui s'intéresse au corps, dont l'objet de travailler le corps, avec le bouddhisme tibétain, l'esprit, comment fonctionne l'esprit, et puis avec le zen japonais, la relation corps-esprit. Et il est revenu avec ça à Barcelone. Ah ! Merci, merci. Donc il est revenu, il a quitté Madrid à son retour, il a intégré l'université de l'hôpital de Barcelone, et il a créé la relaxation dynamique de Calcedo, qu'il est utilisée en psychiatrie, il y avait 3 degrés au début. Et l'élément important, c'est que Calcedo a introduit la dimension corporelle dans la prise en charge de psychiatrie. Ça, c'était une première. Il ne faut pas oublier qu'on était toujours dans cette histoire du corps séparé de l'esprit, et qu'il y avait les spécialistes de l'esprit, de la psyché, et les spécialistes du sommat. Et qu'il n'y avait pas trop de rapports entre les deux. Et lui, il met le corps en psychiatrie. C'était quand même costaud. Là, il a changé de sillon. C'est-à-dire qu'il fait quelque chose de nouveau. Ça va modifier beaucoup de choses par la suite. Ce schéma didactique, pour résumer un petit peu... En fait, il y a tout dans ce dessin-là, par rapport à la méthode de Calcedo. La conscience sophronique est une conscience acquise. Alors, on va oublier le titre quelques instants. L'éventail de la conscience chez Calcedo, il donne des états et niveaux de conscience dans son observation. Les états, vous voyez, c'est de gauche à droite. Vous avez la conscience pathologique, la conscience ordinaire et la conscience sophronique. C'est-à-dire que, soit je suis malade, soit j'ai une affection qui touche soit mon corps, soit mon esprit, soit les deux, soit mes émotions, donc j'ai une pathologie. Soit j'ai une conscience ordinaire, c'est la vie de tous les jours, avec ses petits tracas, ses hauts, ses bas. Soit j'ai la conscience sophronique. Et ça, c'est important, parce que c'est la conscience où je suis… C'est la conscience totalement inverse à celle de la pathologie. C'est-à-dire que c'est où je me sens bien, où je suis un peu une euphorie créatrice, où vous avez tous connu ça, où on est ensemble avec des amis, où tout est léger, clair. Et il le donne comme objectif en sophrologie. C'est-à-dire que toutes les techniques vont être faites, toutes les stratégies mises en œuvre vont être faites pour aller de la gauche vers la droite. Et c'est pour cela que cette méthodologie, elle va bien pour les personnes qui ne sont pas en forme, comme pour les personnes qui sont en forme, puisqu'on va aller vers le mieux. Et qu'elle va s'adapter. On va adapter la technique suivant la compétence du sophrologue et sa réalité objective. C'est-à-dire que s'il est plutôt soignant, il va pouvoir s'occuper de personnes avec des pathologies spécifiques. S'il est plutôt dans la socioprophylaxie, il va pouvoir amener les personnes de la conscience ordinaire vers la conscience sophronique. Mais dans tous les cas, on va de gauche à droite. Ensuite, viennent les niveaux. Les niveaux, donc on a le sommeil, la conscience isoqué et la veille. Donc le sommeil, on n'est pas conscient de ce qui se passe. Le niveau isoqué, je vous demande juste de regarder un petit peu ce que c'est. C'est l'intégration de la sophrologie gassélienne. Et c'est là qu'on se sépare des travaux de départ sur l'hypnose, parce qu'au début, évidemment, les seuls travaux en place en Europe, c'était les travaux sur l'hypnose. Donc il a commencé par ça, Kaisedou. Mais la conscience isoqué, elle est à un niveau au-dessus. C'est-à-dire que c'est une conscience libre, vigile, claire, limpide, où la rationalité est là, la raison est là. C'est-à-dire que je suis responsable de ce que je suis en train de faire. On n'est pas dans une conscience altérée où je laisse quelqu'un d'autre me suggérer ce que je dois percevoir. Comme disait Marc tout à l'heure, on va proposer à la personne dans ce niveau de conscience, qui est légèrement au-dessus, on va lui proposer des exercices pour que les choses apparaissent. Voilà, c'est joli. Et c'est aussi la différence qu'il y a entre la suggestion qui était proposée par l'école hypnologique et le terplos logos. En sophrologie, on va guider, et le fait de guider, on utilise un termos logos, ça s'appelle le beau discours. Ça vient des grecs. C'est le beau discours qui permet à la sophrosine d'apparaître. Avant, c'était Socrate. La sophrosine, c'est un état de bien-être, mais qui émerge. C'est-à-dire que je suis bien, mais ça émerge, moi. On ne me commande pas d'être bien, ça émerge, moi. Et donc, avec le terme de nos logos, on va plus facilement arriver à ce niveau de conscience, l'intégration de la sophrologie cassédienne, qui est une conscience responsable, libre et claire. Ça va ? Et c'est le but de la sophro. La conscience sophrodique, c'est une conscience acquise, c'est-à-dire qu'elle ne va pas de soi. C'est-à-dire qu'elle peut nous apparaître de temps en temps dans la vie de tous les jours, mais c'est un entraînement. Et c'est pour ça que la sophrologie, c'est un entraînement, par des exercices pratiques de relaxation ou d'activation du corps et de l'esprit pour arriver à cette conscience sophrodique. Ah non, voilà, je suis promis. C'est quoi ce truc ? Voilà. Alors, je vais revenir à la phénoménologie, parce que là, il y a un élément important qui est difficile à aborder. Et la phénoménologie, c'est l'étude du phénomène. C'est l'outil qui est utilisé en sophrologie, mais aussi par les phénoménologues, par exemple, Husserbe notamment, c'est l'étude de la relation sujet-objet. C'est moi le sujet. De l'autre côté, il y a l'objet. L'objet me donne des informations sur sa nature, sur comment il est. Si je regarde une chaise, ben voilà, elle est jaune, elle a quatre pattes, elle est comme ça, elle a cette forme, etc. À l'instant T, sans a priori, il m'apparaît comme ça. Moi, en tant que sujet, c'est des flèches qui sont de l'autre côté, qui vont vers la région de rencontre. Ben moi, une chaise, ça peut signifier que si je viens de faire une grosse randonnée, ça me signifie plus qu'une chaise. Ça va signifier pour moi aussi du repos. Ça va me signifier, peut-être, ça va faire par contiguïté, par association, par contraste, ça va me rappeler des souvenirs de mon histoire que je vais projeter sur l'objet chaise. Parce que peut-être, je me suis ennuyé à l'école, j'avais mal aux fesses, donc ça va me rappeler ça. Peut-être, ça va me rappeler, quand j'avais fait du bus très longtemps, ça peut me rappeler aussi des moments plus heureux, mais ça va fatalement évoquer quelque chose en moi. Ça va fatalement mettre en mouvement quelque chose en moi que je vais projeter sur l'objet. Et donc, la projection que je fais, moi, de la chaise et la chaise elle-même, il y a une relation, une région de rencontre sujet-objet qui n'est pas tout à fait la chaise elle-même et qui n'est pas, moi, dans toute ma personnalité, mais ma réaction par rapport à cette chaise. Ça va, ce que je dis ? Et donc, ça, c'est une approche phénoménologique. C'est-à-dire qu'en phénoménologie, on va essayer de laisser de côté le sujet, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre de côté tout ce qu'on sait sur la chaise. On va faire comme si on la découvrait pour la première fois, comme ça, avec ce côté émerveillé un petit peu de se dire, « Waouh, c'est comment ça ? C'est quoi ? Ça tient comment ? Qu'est-ce qui se passe ? » Un peu comme l'enfant qui découvre les choses pour la première fois. Et donc, cette réduction phénoménologique, la première, la réduction philosophique du serbe, elle consiste à revenir à la chose telle qu'elle est, suspendre son jugement et pas avoir d'a priori. Ça va ? Donc, on essaie de mettre de côté. Ce n'est pas possible entièrement, mais on fait cet effort. C'est-à-dire que dans la phénoménologie, dans la relation sujet-objet, il y a un effort, il y a un souci d'authenticité vis-à-vis de soi-même. Et donc, en sophrologie, on va impliquer ça dans notre relation corps-esprit. Ça va ? C'est-à-dire que moi, en tant que sujet, je vais aller étudier l'objet-corps, le mien, avec tout ce qui s'y passe, en essayant de mettre de côté tous mes a priori. Par exemple, si je me trouve nul, je vais essayer de ne pas me trouver nul. Par contre, si je me trouve trop gros, je vais essayer de ne pas me trouver trop gros, ou trop maigre, pas trop maigre, ou comme ceci ou comme cela. Je vais essayer de ne pas avoir cet a priori-là et de me découvrir à chaque fois, comme si c'était pour la première fois. Ça va ? L'application de la phénoménologie ? Et ça, à chaque séance, à chaque pratique, je vais essayer de faire cette parenthèse de tous mes savoirs, de tout ce que je sais sur mon corps, pour me redécouvrir. Et à partir de ce moment-là, vous voyez la petite phrase qui est en bas à droite, les choses vont pouvoir être d'une autre façon, autrement que ce que je croyais. Et là, on est bien dans le changement de sillon, je cherche autrement que ce que je connais déjà. Et donc, la phénoménologie en sophrologie, c'est savoir se trouver avec soi-même, au-delà de la raison, je ne raisonne pas, en développant la conscience de soi-même par la vivance, à travers la sensation, donc c'est des trucs réels, c'est la corporalité, comme on disait tout à l'heure, la perception, le sentiment, l'émotion, la contemplation. Alors là, normalement, il y a une question qui va être posée, c'est quoi la vivance ? La vivance, il n'y a pas de mot en français. Alors, on est vraiment désolés, parfois c'était un peu difficile avec Caicedo, parce qu'il n'y avait pas l'équivalent, ou des fois c'était différent quand il traduisait en français. La vivance, ça existe un peu en allemand avec le mot Erlebnis, c'est-à-dire que c'est le vécu au présent. Les Espagnols vont vous dire, « Ah, c'était un beau mariage, c'était une belle vivance. » Il y a un impact émotionnel dans ce qui a été vécu. Ou alors, ils vont vous dire, « Ah, j'ai failli me faire renverser en traversant la rue, oh, j'ai eu une sacrée vivance ! » C'est-à-dire que plus rien n'est jamais comme avant. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est imprimé, qui s'est intégré, et là encore, un grand pont de la sophrologie, c'est qu'elle est intégrative. On intègre. Intégrer, c'est, en langage plus courant, c'est mémoriser. Ca va ? Ca va, non ? Ouais. Ben, ça marche toujours pas. La vivance, c'est l'acte de conscience qui se produit pendant la rencontre vécue entre le corps et l'esprit, activée pendant la pratique des techniques sophrologiques. Et après, on va répéter. Alors, on va répéter. On va répéter cette action-là, et petit à petit, et bien évidemment, si à chaque fois je fais l'effort de découvrir comme si c'était pour la première fois, il va y avoir une conquête de cet espace de rencontre corps-esprit, et une transformation, où je vais pouvoir répéter, et petit à petit, avoir un autre point de vue sur moi-même, et puis après, sur les autres, ou sur le monde extérieur. Je viens de faire un sauf qu'au déplacement du négatif. L'action positive, ça c'est aussi un élément important, qui serait, quand on le lit un peu kwe, ben voilà, c'est la suite logique. L'action positive, toute action positive sur une partie de la conscience se répercute sur la totalité de l'être. Alors, j'aime bien donner cette image du petit caillou dans la chaussure. Si j'ai un petit caillou dans la chaussure, que je viens de manger avec des amis, dans une ambiance sereine, et puis qu'il fait beau dehors, et puis qu'on a bien rigolé, et que j'ai gagné au loto, et que... enfin plein de choses comme ça. Le petit caillou dans ma chaussure, il va rien me faire du tout. Je le sens bon, mais rien du tout, même pas mal. Par contre, si le même petit caillou dans ma chaussure, que j'ai crevé en voiture, que j'ai fait 10 degrés, que j'ai faim parce que j'ai loupé le repas, que ma femme vient de me quitter, et je suis en train de pousser ma voiture, le petit caillou dans la chaussure, il va être énorme. Et bien, pour le positif, c'est pareil. Parce que ça, on peut l'imaginer pour le négatif. Mais pour le positif, c'est pareil. C'est-à-dire que tout ce que je reçois, et j'aime bien cette goutte d'eau qui tombe dans l'eau, et bien voilà, il y a une onde. Il y a une onde dans toute ma conscience. C'est-à-dire que si je reçois une toute petite goutte d'eau positive, et bien ça va faire un cercle de plus en plus grand au milieu de ma conscience. Ça va ? Et surtout, la plasticité cérébrale, plus je vais répéter, plus je vais mettre en place des circuits neurologiques grâce à la plasticité cérébrale. C'est-à-dire que se relâcher, par exemple, ça va pas de soi. Nous, au cabinet, les kinésithérapeutes, on voit bien, c'est, la personne arrive avec une cervicalgie, elle arrive dans sa vie. Ben, relâchez-vous ! Ben, je suis relâché. Et la conscience de comment je suis quand je suis bien, elle est pas forcément évidente avec nos vies, qui nous stimulent la longueur de journée. Et peut-être qu'on ne sait plus trop comment c'est d'être bien d'être relâché. Et donc, il y a tout un entraînement. C'est un peu comme un geste de sport. C'est-à-dire que si je suis au tennis, j'ai beau m'appeler Nadal, si je me suis pas entraîné de la semaine, je ne sais pas dire que je vais gagner le week-end. Il faut répéter. Il faut faire tant de coups droits, tant de revers. Et ben, en sophrologie, c'est pareil. Si je ne m'entraîne pas, au moment où ça va être le plus important pour moi de mobiliser toutes mes capacités, ben, je pourrais pas les mobiliser. Ah bon, ben, voilà, ça a été fait. Alors, la sophrologie, ça n'est pas une simple technique de relaxation. On peut dire qu'on connaît Schultz, on connaît Jacobson. Ben, c'est pas que ça. Il y a du Schultz, il y a du Jacobson à un certain moment. Il y a du Jacobson tout à fait au début, parce que c'est du contracté relâché sur qui. Un peu de Schultz aussi. Ce sont des techniques soit qui sont à point de départ mental ou soit à point de départ physique. Jacobson pour à point de départ physique. Et Schultz à point de départ mental. Ben, c'est ni l'un ni l'autre. C'est pas aussi simple que ça. On n'est pas assis confortablement au fond d'un fauteuil. C'est pas une école de philosophie orientale, comme l'a dit Marc tout à l'heure. Donc, Caïsédo, ce qu'il a montré, c'est qu'il a jeté un pont entre l'Orient et l'Occident, en admettant les deux théories qui se confirment par l'intestin comme deuxième cerveau. C'est-à-dire que les influences vont de la tête vers le corps, mais aussi, dans l'autre sens, du corps vers la tête. Et c'est ce qu'on voit dans les techniques orientales de Shikong, de Tai Chi, où on va mobiliser le corps, le mouvement du corps pour apaiser l'esprit. Et comme l'a dit tout à l'heure Jean-Pierre, quand on bouge le corps, ça va beaucoup mieux au niveau de l'esprit. Le corps et l'esprit s'influencent mutuellement. Ca n'est pas de l'hypnose, puisqu'il a changé de sillon. On arrive au thermos-nogos, on n'est plus du tout à ma suggestion. Et on est dans un niveau de conscience au-dessus du niveau sophroliminal dans lequel on veut travailler. Et on le renforce par des postures physiques. C'est-à-dire que quand on est en sophrologie, on va se tenir dans une posture sténique. Alors les cliniques connaissent bien ça. La posture sténique, c'est la posture de l'étudiant au fond de la chaise. Et la posture sténique, c'est quand je suis en avant. L'axe de la colonne vertebrae est bien en place. L'apesanteur sur le bas ventre. Et donc où le corps est très présent. Donc on est très loin de la position allongée. Alors, bien sûr, on va adapter la méthode, s'il le faut, avec des patients qui sont malades ou en fin de vie, c'est sûr qu'on va adapter la méthode. Ça n'est pas de la psychologie. Nous ne nous occupons pas des contenus de la conscience et de la psychanalyse, même s'il faut les connaître. D'ailleurs, à l'école Vélancy, il y a Elisabeth Mathé, que vous verrez cet après-midi, qui vient parler de tout ça pour montrer où s'arrête la responsabilité de chacun, entre le sophrologue et le psychologue. Ça n'est pas de la parapsychologie non plus. Bon. Il ne faut pas appuyer au mémoire à chaque fois. Donc la méthodologie. La sophrologie chassédienne, il y a 12 degrés. Marc l'a dit, il y a 3 cycles. 12 degrés. À Nancy, nous nous occupons du cycle fondamental de cette rencontre phénoménologique avec le corps. Oh, pardon. Ahhhh ! Comment on fait ? En fait, il faut vraiment être à droite et à gauche. Donc, on étudie dans le cycle fondamental, de manière phénoménologique, on va aller appréhender le corps, l'esprit avec les RDC2, La relaxation dynamique de Caïsédo. RDC ça veut dire relaxation dynamique de Caïsédo. La relaxation dynamique du troisième degré c'est la rencontre corps-esprit. Et la relaxation dynamique du quatrième degré c'est étudier de manière phénoménologique nos propres valeurs, nos valeurs personnelles. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour moi, pour mon existence ? En nom. La relaxation dynamique du cinquième au huitième degré c'est vivre l'énergie et la force de la conscience, mais ça on ne va pas l'aborder ici. La relaxation dynamique du neuvième au douzième degré c'est la conscience et l'existence et là on va aborder des dimensions existentielles. Il ne faut pas oublier que la sophrologie c'est une démarche phénoménologique existentielle. C'est pour aller dans le monde, pour aller avec les autres, la liberté, la responsabilité et la dignité qui sont abordées. Alors nous, pour ce qui nous concerne dans le cycle fondamental, qu'est-ce qu'on fait ? Dans la pratique de la relaxation dynamique du premier degré, on fait d'abord un état des lieux. Comment est-ce que je vis en conscience de mon état corporel ? Comment est mon corps ? D'ailleurs, comment est votre corps sur cette chaise-là ? Sur quelle face vous êtes appuyé ? Tiens, je pose la question. La gauche, la gauche, la gauche plutôt à gauche, la gauche plutôt à droite. Voilà, c'est de se poser cette question-là, c'est de comment est mon corps maintenant ? Prendre conscience de nos sensations et de nos sentiments. Je rappelle que la sensation est donnée alors que la perception, on va la chercher. La sensation, on le met donné, il fait chaud, il fait froid, je suis lourd, je suis léger. Ça va reconnaître les tensions. Vous voyez là, ce monsieur, je ne sais pas si en ce moment, il est plongé dans son écran. Je ne suis pas sûr qu'il sache vraiment comment il se tient et dans quelle position il est. Peut-être que dans une demi-heure, il aura mal au milieu du dos. Il vient de la voir sans qu'il n'hésitera peut-être. Donc après la découverte, je vais essayer de conquérir, je vais essayer d'apprendre à somatiser le positif. Ça, c'est une notion importante que donne Kaysido par rapport à l'action positive, dont on en a parlé tout à l'heure. Parce qu'on sait qu'il y a des somatises. Souvent, on parle de la somatisation comme quelque chose de négatif. Oui, tu somatises justement dans ce lien corps-esprit, mais le positif aussi, on peut le somatiser. C'est-à-dire qu'une sensation agréable, je peux essayer de la retrouver. Et c'est un grand travail en sophrologie de retrouver les sensations agréables, les exercices qui me permettent d'être confortable dans mon corps. Savoir se reposer et bien dormir, on en a parlé tout à l'heure, c'est la base. On sait que la dette de sommeil peut provoquer 4 à 5 douleurs idiopathiques chez un individu, juste parce qu'il manque de sommeil. Parce que ça va tirailler la nuque, les yeux vont picoter, je ne suis pas bien à l'aise. Percevoir la paix intérieure, savoir quand est-ce que je suis bien. Être sujet de mon propre corps, et non pas subir ce que je vis. Développer notre relation au présent. Ça va ? Quand je dis être sujet de son propre corps, c'est tout simplement l'ergonomie par exemple. Bien, ça l'est correctement. C'est pas ignorer la posture de mon corps. La relaxation dynamique du deuxième degré, c'est la découverte de l'esprit. Alors toujours pareil, avec cette attitude phénoménologique, je vais essayer de connaître la dynamique de mon esprit. Comment ça pense ? Un niche disait, ça pense donc je suis. C'est-à-dire, comment ça se passe ? Comment ça se passe dans mon esprit ? Reconnaître les pensées automatiques et perturbantes. Prendre conscience de la relation avec mon futur. Comment j'envisage demain ? Est-ce que j'envisage bien ou pas bien ? Et après, je vais pouvoir conquérir cet esprit avec la pratique. Je vais m'initier à la contemplation, sensopersceptive. Déjà de mon espace intérieur et puis ensuite de l'espace extérieur. Améliorer ma capacité d'attention et de concentration. Ça c'est valable pour les enfants aussi. Il faut être une chose à l'autre. Au début, il faut commencer petit. Apprendre à déconnecter. C'est-à-dire que si mon environnement est capable de revenir sur moi et puis laisser mon environnement qui peut être un peu gênant et avoir cette capacité, comme tout à l'heure, quand je vous ai demandé sur quelle face vous êtes assis, ben voilà, vous êtes revenu sur vous-même, à savoir où vous êtes. C'est une forme de déconnexion par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Sur une courte durée, très courte. Développer une relation positive avec notre futur. La relaxation dynamique du troisième degré, c'est vivre cette rencontre corps-esprit en prenant conscience de nos émotions. Qu'est-ce qui se passe là ? Moi, avant le congrès, là, il y avait des fois, ça montait. Ça redescendait dans mon corps. Il se passait des tas d'états émotionnels comme ça qui passaient. Et voilà, prendre conscience de ce qui se passe, de nos sentiments, pareil, et de la relation avec notre passé. Ensuite, une fois que j'ai bien fait un état des lieux, je peux renforcer, je peux conquérir, développer les émotions et les sentiments positifs, développer une relation positive avec notre passé. C'est-à-dire peut-être faire une relecture de notre passé. Des fois, ce n'est pas forcément fantastique, ou on se dit que ce n'est pas forcément fantastique. C'est point par point, réhabiliter. Parfois, le passé peut donner beaucoup de confiance. Les valeurs. La définition la plus commune de la sophrologie par Calcedo, parce qu'il y en a eu plusieurs, mais celle que je pense qu'il faut retenir, c'est l'étude de la conscience et des valeurs de l'existence. Il a introduit ça en 1977, à découvrir nos capacités et nos valeurs. Nos capacités de mémorisation, d'attention, là, tout le monde est attentif. Savoir les identifier. J'ai des capacités et je peux les identifier. Et mes valeurs, pareil. Quelles sont mes valeurs ? Est-ce que c'est ma pleine santé physique ? Est-ce que c'est le travail ? Est-ce que c'est la famille ? Est-ce que c'est la politique ? Est-ce que c'est l'art ? Quelles sont mes valeurs ? Et comment je les hiérarchise ? La problématique des valeurs, c'est qu'on en a souvent beaucoup, mais comment on les hiérarchise dans notre quotidien ? Passer du bien-être physique, émotionnel et mental à la vivance des valeurs et des capacités personnelles. Et donc arrivent les RDC4. Et quand on a fini à peu près le cycle fondamental, il y a des bénéfices corporels qui peuvent apparaître. En général, c'est ce qui est décrit. C'est les descriptions, les phéodescriptions, comme disait Marc, qui nous montrent que la personne avance dans ces descriptions. Et il y a une relaxation corporelle plus facile, un bien-être physique plus fréquent, des bénéfices mentaux. Il va y avoir une amélioration de la concentration en général, des pensées plus positives. Les personnes vont dire « Ah ben, je me sens plus positif. Je m'entraîne et puis dans la journée, il y a un impact. » C'est-à-dire de l'entraînement, je répète que c'est un moment en sophrologie, va naître une attitude différente dans le quotidien. Mais s'il n'y a pas d'entraînement, il n'y aura pas d'attitude. Amélioration de la concentration, la pensée positive, des bénéfices émotionnels, amélioration du contrôle des émotions, ça va être moins instable, ça va être beaucoup plus stable. Avec des moments de sérénité et de joie, peut-être plus importants, une fois qu'on les a découverts, ou redécouverts. Et développement des valeurs, principalement celles qu'on donne, qui sont assez fréquentes, c'est la liberté. Le prendre de la liberté, c'est la responsabilité, et surtout la dignité, c'est-à-dire se sentir précieux, et s'apprécier. La conquête et la consolidation des valeurs, la vivance des valeurs et des capacités, et pour, dans la méthode Kaïsédo en tout cas, est à la base de la réalisation personnelle, de la confiance en soi, et du bonheur vital. Pour Kaïsédo, c'est la vivance et valeurs, c'est la base du bonheur. Donc, si je récapitule, en sophrologie, en tout cas pour les 4 premiers degrés, je découvre mon corps avec sa présence, son état, comment il se manifeste pour moi, et puis je vais essayer de conquérir un bien-être physique. Je découvre mon dialogue interne, comment fonctionne mon esprit, et puis je vais essayer de l'orienter vers le positif, et être capable de me déconnecter quand c'est dehors, au moins ça ne va pas, quoi. Découvrir mes émotions, avoir conscience de mes émotions, de ce qui se passe au niveau émotionnel à l'intérieur, et puis aller vers la sérénité. Être capable de reconnaître, je vais découvrir mes capacités de l'orient, mais surtout les reconnaître, savoir que j'en ai, et qu'elles sont là, et notamment chez les étudiants, ou les lycéens, c'est-à-dire que tu as des capacités, et tu peux les mettre en œuvre à un moment donné. C'est faire au moins l'état des lieux, parce que souvent, on n'a pas forcément de bonne image de moi, c'est à ça, je parle de ça, parce que j'ai eu un jeune il n'y a pas longtemps. Et puis, renforcer ses capacités, ses valeurs. Donc les caractéristiques de la sophrologie, c'est une méthode viventielle, il y a le côté un peu d'intégration, comme ça, basé sur la phénoménologie existentielle. Il y a une grande variété de techniques psychophysiques, une adaptabilité au quotidien, les techniques peuvent durer d'une minute à une heure, il n'y a pas de... je suis bien entraîné. Il y a une liberté d'application, c'est que je le fais ou je ne le fais pas, mais il vaut mieux s'entraîner, avec son rythme, avec comment on peut le mettre dans son agenda. Et ça travaille les structures positives de l'être. Les champs d'application, et c'est pour ça qu'on a fait aussi ces 25 ans, c'était pour vous montrer les différentes applications qui se passent en Lorraine, et vous le verrez dans les ateliers cet après-midi. Les applications cliniques, bien entendu, médecine, psychologie, soins infirmiers, clinique, soins dentaires, logopédie, ça veut dire orthophonie, travail social ou autre. Alors là, ça va pouvoir être une aide importante pour les thérapeutes. Application dans le domaine du sport, bien entendu, pour la performance. Vous verrez ça cet après-midi aussi. En pédagogie, ça peut être intéressant, pour augmenter les capacités d'attention, concentration, par exemple. La confiance en soi aussi. Application dans le monde de l'entreprise, bien entendu. Dans le développement personnel, la famille, l'art, encore d'autres choses. Je pense qu'on veut... Tout dépend des capacités qu'on veut mobiliser, et puis quelle part de l'activité humaine on veut travailler. Dans la vie quotidienne, ça se pratique en position assise ou debout. Là, il y a vraiment des postures codifiées. On a 4 ou 5 postures qui sont vraiment codifiées en sophrologie, qui sont adaptées pour activer ou alors se relaxer. Des tonus viscélémentaires normales, c'est fait pour la vie de tous les jours. Lumière du jour, Marc l'avait déjà présenté tout à l'heure. Sans musique, parfum, haute conditionnement. Une température agréable, c'est possible, parce que si j'ai froid, c'est pas terrible. Comme des fois, ça peut arriver sur notre lieu de stage. adaptable aux circonstances de la vie quotidienne. Dans l'espace public, et puis dans l'espace privé. Alors là, je fais un petit rappel de l'étude qui avait été faite ici. Parce qu'on parlait de la preuve. Il y a très peu de preuves de la... en tout cas de recherche et de travaux faits en médecine ou d'autres sur la sophrologie qu'estilienne qui sont passés par des revues à comité de lecture. Donc là, on a eu la chance ici à Nancy avec le mémoire d'un des étudiants de... où on a montré qu'avec... on a pris deux fois de 30 étudiants avec un groupe test et puis un groupe... c'était... l'intérêt de ces groupes, c'est qu'ils étaient homogènes. Il y avait autant de garçons et de filles. Et puis ils avaient tous à peu près le même calendrier, c'est-à-dire les examens en fin d'année. Et ça a montré que largement 5 séances de sophrologie ont été faites sur 5 semaines, une séance par semaine. Et puis ils devaient s'entraîner tous les jours, mais ils ne se sont pas entraînés tous les jours, ils s'entraînaient au moins 3 fois par semaine. Et ça a montré que le niveau de stress des étudiants qui avaient... parce que c'était sur la base du monde ontarien, donc ceux qui sont venus, ils avaient senti qu'ils n'étaient pas trop bien, les 30, ils ont été plus résistants au stress. Et puis ceux, par contre, qui n'avaient rien fait, au fur et à mesure qu'on avançait par rapport à l'échéance, eux, ils ont perdu de leur résistance au stress. Et ce qui fait que le delta, enfin, était assez important sur 5 points, je crois que c'était 0,8 ou un truc comme ça. Et je l'ai derrière, on pourrait revoir. Et donc tous les symptômes, il y avait 17 items liés au stress, c'est-à-dire les douleurs articulaires, les maux de tête, les troubles digestifs, les addictions, la surconsommation de médicaments, l'automédication, enfin voilà, tout ça a été amélioré, globalement, sur le groupe. Voilà, je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions ? Autrement, je vous propose une petite pratique pour vous mettre en place puisqu'il nous reste un peu de temps. Ça vous dit ? Oui. Alors là, on va faire plutôt une pratique liée au relâchement et à la récupération et puis à l'intégration de ce qu'on vient de faire, si vous voulez bien. Et je vous propose de vous installer confortablement où vous êtes, pour ceux qui le désirent, dans votre chaise, vous le mettre à l'aise. Peut-être éteindre le téléphone. Et puis, si vous le désirez, prendre conscience de votre environnement, regardez à droite, à gauche, votre place dans cette salle. Et puis, nous allons pouvoir, si vous voulez bien, fermer les yeux et nous intéresser à nous-mêmes. Quelques instants, constatez la luminosité au travers des paupières. Des bruites extérieures. Puis, nous allons laisser tout cela de côté. Me mettre de côté. Tous ces éléments externes, nous les retrouverons après la séance, mais peut-être avec un autre regard. Et nous portons notre attention sur nos points d'appui au niveau des pieds, des fesses, du dos. Peut-être, nous ajustons notre posture pour être encore un peu plus confortable. Puis, nous nous concentrons sur notre tête sans tension. Nous déplissons le front. Lâchons les paupières. Peut-être, relâchons la mâchoire. La forme de notre tête et notre visage en train de se relâcher. puis nous portons notre attention sur la base du cou et nous relâchons le cou et la nuque dessus des épaules. Conscience de la forme du cou et des épaules en train de se relâcher. Maintenant, nous portons notre attention sur notre membre supérieur dominant, sa forme, sa longueur, sa largeur, son poids, sa mesure exacte. Lourdeur, légèreté, chaud, froid. Nous accueillons toutes les sensations liées à la présence de ce membre supérieur en train de se relâcher. puis nous portons notre attention sur l'autre membre supérieur. Sa longueur, largeur, son poids, son volume, sa taille, sa pesanteur. Relax. Entre ces deux membres supérieurs en train de se relâcher, nous pourrons peut-être distinguer un mouvement. Au moment d'inspire l'air, notre dos s'appuie un peu plus sur le dossier. au moment d'expulser l'air, revenir à sa place initiale. Au moment d'inspirer l'air, notre cage thoracique se soulève légèrement au moment d'expulser l'air. Elle revient à sa place initiale. Même chose pour l'abdomen. Au moment d'inspirer l'air, l'abdomen se soulève légèrement. Le moment d'expulser l'air revient à sa place. Relâchons-nous l'abdomen, la région ouber. Pour nous aider dans ce moment de récupération, nous pouvons respirer plus amplement deux ou trois fois dans toute l'amplitude qui nous est permise, confortable. Nous inspirons dans toute l'amplitude permise et confortable le moment d'expulser l'air. Nous nous relâchons un peu plus. Puis nous portons notre attention sur la région du pubis en train de se relâcher. Et nous prenons conscience de la forme de la moitié inférieure du corps en train de se relâcher jusqu'au bout des orteils. Tout notre corps est en train de se relâcher ici et maintenant. Et pour activer sa présence puisque c'est ce dont il s'agit en sophrologie, je vous propose de faire une inspiration, rétention d'air, tension douce de tout le corps et de récupérer. Une première fois, inspiration, rétention d'air, tension douce de tout le corps et on crispe le visage, les épaules, les poings, le ventre, les pieds, expulsion. Peut-être une deuxième fois, inspiration, rétention d'air, tension douce de tout le corps et expulsion. Enfin, une dernière fois si nous le désirons, inspiration, rétention d'air, tension douce de tout le corps et expulsion. Relaxation, récupération. Les yeux fermés, le corps relâché. Essayons de vivre la présence de tout notre corps. Nous accueillons toutes les sensations sans a priori, sans jugement, comme si c'était pour la première fois. Chacun, chacune peut vivre cela de façon personnelle, singulière, unique. Et peut-être qu'au milieu de toutes ces sensations, nous pouvons distinguer un instant, une sensation agréable, la douceur du sentiment d'être vivant, ici, maintenant. d'être vivant. Et le moment d'inspirer l'air, essayons de vivre la présence de tout notre corps et le moment d'expulser l'air, une sensation agréable, d'être le sentiment de calme, de tranquillité, et de récupération dans tout notre corps. Par l'inspiration de la présence, un moment d'expulser l'air, un sentiment, ou même un mot qui évoque chez nous le calme et la tranquillité. nous allons nous préparer à la suite à nous remettre en tension en activant trois capacités fondamentales en sophrologie, si nous le désirons. Tout d'abord, la confiance en soi-même. la capacité d'harmonie entre le corps et l'esprit, il est possible de trouver un équilibre, un rapport équilibré entre ces deux dimensions. et puis la capacité de projet positif. Pour cela, je peux mettre un souhait, c'est que cette sensation agréable m'accompagne tout au long de cette journée pendant le repas et les ateliers jusqu'à mon retour chez moi. Ou encore envisager un autre projet plus personnel de façon agréable et réussie. puis nous remettons en tension nos chevilles, c'est important. On a des mouvements dans les chevilles, dans une jambe, l'autre jambe. Quelques mouvements dans l'abdomen avant qu'on le rentre deux ou trois fois. Quelques remises en tension au niveau des dombaires, du thorax, peut-être en respirant plus amplement les épaules. Tourner les coudes, les poignets, tourner la tête à droite, à gauche, s'étirer, bailler, se donner le temps nécessaire d'une récupération complète. Puis à l'instant qui nous semblera le plus opportun, ouvrir les yeux sur le monde extérieur comme si c'était pour la première fois. Alors normalement, c'est le temps de la phénodescription de la psychologie, c'est-à-dire que on décrit ce qui a été trouvé ressenti. ce que je vous propose de faire, c'est pas d'échanger avec votre présent. Sur votre éprouvée et votre ressentiment. Plutôt orienté vers ce qui était agréable, fortement. Sous-titrage Société Radio-Canada